« Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, Marie, louange à toi, Seigneur Jésus. » Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. » « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Crête-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le Vau-Gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, ce que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. » Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le Vau-Gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le Vau-Gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Je rappelais dimanche dernier, je nous rappelais, bon, vous n'étiez pas là parce que j'étais dans les autres paroisses, alors je peux le reprendre, que lorsque la parole de Dieu est proclamée pendant la messe, eh bien, ce n'est pas dans le but de comprendre puis de mettre dans le contexte cette parole qui est proclamée. Il y en a des fois, des diacres, des prêtres, même des évêques qui ont cette mauvaise habitude de faire de l'exégèse au moment de l'homélie. C'est-à-dire que c'est comme un cours de Bible. Bien, si vous voulez faire un cours de Bible, allez suivre un cours de Bible et vous faites-en un en ligne. C'est très intéressant. Pour notre foi, c'est très bien. Mais lorsque l'Évangile est proclamée pendant la messe, lors des célébrations, ce n'est pas pour faire de l'exégèse. Ce n'est pas pour essayer de comprendre le contexte puis d'essayer de tout expliquer, ce qu'on a là-dedans. Ce n'est pas pour ça. La parole de Dieu, quand elle est proclamée dans des célébrations, c'est pour notre vie. C'est pour notre vie de disciple du Seigneur Jésus. Et très souvent, quand on entend la parole de Dieu, bien, c'est intéressant presque d'entrer dans l'histoire. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une émission, «Franc-Freluche », je pense que c'était ça. En tout cas, elle racontait une histoire puis à un moment donné, elle sautait dans le livre. Bien, elle était dans l'histoire. En tout cas, c'était super intéressant quand j'étais jeune. Je me demande si j'aimerais ça aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai comme vieilli, puis j'ai changé, mais en tout cas, c'était... Et je me dis, au fond, dans l'Évangile, c'est un peu la même chose. Très souvent, c'est intéressant de se dire, si j'avais été là, comment ça se serait passé? Où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis le fils qui revient à la maison ou est-ce que je suis comme le fils aîné dans l'Évangile d'aujourd'hui? Parce qu'il faut dire que c'est une des belles pages d'Évangile, dans l'Évangile de Luc, en tout cas. Et je suis toujours comme un peu ému quand j'entends cette page d'Évangile. D'abord, ce que ça dit sur Dieu. Parce que vous, comme moi, on a des images de Dieu. On est pris avec... Les gens nous ont parlé de Dieu. Je pense que ça a commencé par ma mère, surtout, puis mon papa un peu, puis mes enseignantes, mes enseignants, les prêtres qui ont été dans ma vie, bien, ils m'ont parlé de Dieu. Des fois, j'ai des images de Dieu. Enfant, des fois, je pense que ma maman m'a dit, bien, Jésus te regarde, là, bon, comme un surveillant, tu sais, pour me prendre en défaut. Bien, encore aujourd'hui, je suis pris avec des images, des fois, de Dieu comme ça. Je m'imagine que Dieu me surveille, puis il souhaite que, hein, que je fasse quelque chose de mal, puis là, il me prend en défaut, puis là, je me sens coupable, puis je me sens mal, puis... Bien, cette page d'Évangile m'amène ailleurs complètement. Complètement, complètement. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu, notre Dieu révélé par Jésus-Christ et ce Dieu miséricordieux, cette image du Père dans l'Évangile de ce matin? Bien, c'est quand même quelque chose de demander l'héritage avant que la personne soit morte, hein? Il me semble que si j'avais essayé ça avec mon Père, il aurait dit, bien, attends que je meurs, tu sais, tu prendras ce qui reste, tu sais. Mais c'est ça qui arrive dans cette page d'Évangile, hein? Il demande au Père, donne-moi ma part d'héritage. Bon, puis le Père le fait. Ensuite, bon, on connaît l'histoire, je n'ai pas besoin de répéter, hein? Je viens de dire que ce n'est pas nécessaire de faire de l'exégèse. Je n'ai pas besoin de vous répéter l'Évangile, vous l'avez entendu. Et on voit, hein, le Fils qui revient. Est-ce qu'on se voit dans ce Fils-là? Certainement. Parce qu'il nous arrive de nous éloigner de Dieu, de toutes sortes de manières, de nous éloigner des autres. Ça aussi, ça arrive. Est-ce qu'on a le courage de... C'est intéressant dans l'Évangile, hein? Je me lèverai. À un moment donné, il ne faut pas que ce soit juste un désir dans notre tête. Ça peut arriver, ça. C'est correct. Ça peut commencer là, dans la tête puis dans le cœur. Mais à un moment donné, il faut se mettre en mouvement, non? Si on veut aller vers Dieu, si on veut aller vers les autres, ce n'est pas juste quelque chose qu'on imagine. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Alors, le texte d'Évangile, c'est beau, hein? Je me lèverai. J'irai vers mon père. Alors, c'est ce qu'il fait. Cette image du père, hein, qui l'attend. Il l'a vu venir. Il l'a vu avant qu'il arrive. Donc, comme quand on attend de la visite puis qu'on a donc hâte qu'il arrive. Quand j'étais jeune, je faisais ça, je regardais par la fenêtre, tu sais. Puis, je disais, mes parents sont arrivés. Bon. Quand on est attendu, ça nous arrive, ça, hein? On sent qu'on est attendu chez quelqu'un, là. C'est un bon sentiment, ça. C'est comme ça avec Dieu. Dieu nous attend tout le temps. Dieu est toujours là. Il souhaite qu'on aille vers lui, qu'on se lève et qu'on aille vers lui, qu'on se tourne vers lui. C'est tellement beau. J'espère que ça nous fait du bien, ce matin, au milieu de ce carême, d'entendre cette page d'Évangile. Puis, ensuite, évidemment, comme je disais tantôt, cette image du Fils qui revient, certainement qu'on peut s'identifier à lui. Et puis, l'autre Fils, on peut s'identifier à lui aussi, hein. Moi, j'ai toujours fait ce qu'il fallait que je fasse. Je ne t'ai jamais occupé de moi. C'est incroyable comme cette réalité dans la vie du Fils aîné, là. Ça aussi, on peut se retrouver là-dedans, tu sais. Moi, j'ai tellement été un bon prêtre. Puis, j'ai tout fait mes affaires. Puis, comment ça se fait qu'une affaire de même m'arrive? Puis, je sens que Dieu ne m'aime pas. Puis, il ne prend pas soin de moi. Puis, il me semble que je suis... S'attendre que faire des choses, être ce que nous sommes dans l'espérance d'une récompense, tu sais. Finalement, bien, quelque part, le Père dit, bien, je t'ai toujours aimé. Puis, ce qui est à moi est à toi. Alors, c'est ce que Dieu nous dit à nous aussi qui sommes fidèles, qui cherchons à être fidèles à Dieu dans les petites et les grandes choses de notre vie. Bien, Dieu nous dit, c'est toujours mon amour. C'est intéressant parce que le livre de Josué rappelait la fidélité de Dieu, son attention pour son peuple à travers la marche dans le désert. Puis ensuite, d'une certaine manière, Paul nous a rappelé, hein, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Oui, le psaume, lui, nous a fait prier tantôt, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Eh bien, qu'au cœur de ce carême, on puisse goûter et voir comment Dieu est bon. Que la parole de Dieu de ce dimanche nous fasse du bien, qu'elle nous amène à nous tourner toujours davantage vers Dieu et vers les autres, qu'on puisse vraiment goûter et voir comment est bon le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada